Tout de suite, on a au bout du fil, Mariluz Bozon. Mariluz Bozon, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble d'une exposition intitulée « Sport en apesanteur » et on va vite comprendre pourquoi. Ce sont des photos réalisées par Benjamin Chéras qui sont visibles jusqu'au 24 mars au Privilege au Carré de Jaude. L'entrée est libre. Et pour commencer, comment on se rend au Privilege, Mariluz Bozon ? Alors, Privilege au Carré de Jaude, c'est cette avenue Julien. C'est dans, évidemment, ce grand Carré de Jaude qui a été inauguré il y a quelques semaines. L'avenue Julien, elle est perpendiculaire à la place de Jaude. On s'y rend en drame. C'est le plus facile. Et sinon, on peut y aller en voiture, bien sûr, puisqu'il y a des parkings alentours, depuis les parkings du centre Jaude jusqu'au parking des Salins qui est à proximité. Donc, un accès qui est simple. Privilege est sécurisé avec une sommette en bas. Donc, il suffit de sonner pour pouvoir monter. Vous l'avez tout à fait dit. L'entrée est gratuite. Elle est tous les jours de 10h à 19h. Et du 26 janvier au 24 mars, cette exposition de Benjamin Chéras est en place au sein de Privilege. Avec une petite anecdote, c'est qu'on a beaucoup entendu parler des jardins qui se trouvent sur le Grand Carré de Jaude, au cœur de ce Grand Carré. Eh bien, Privilege au Carré de Jaude est une des rares résidences du Grand Carré qui permet d'accéder à ces jardins. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil sur cette architecture assez exceptionnelle. Donc, deux raisons peut-être pour s'y rendre et donc profiter de cette exposition. Peut-être on peut dire un mot sur le photographe Benjamin Chéras. Il n'en est pas à son premier essai en matière de photos et de sport. Il avait fait une première exposition au début septembre qui était une exposition éphémère. Et il l'avait faite sur le lieu de ses exploits, va-t-on dire, puisque les photos qu'il a réalisées ont été faites dans la piscine de Billon, piscine remplie, et dans laquelle il a installé des sportifs, sportifs auvergnats, parce qu'il voulait mettre en lumière les deux passions qui le poussent, ce que sont le sport et la photographie. Et comme il est très impliqué dans le monde sportif auvergnat et qu'il est très fier des résultats sportifs de ses compatriotes, eh bien, il leur a demandé de se prêter au jeu. Il leur a demandé de s'habiller. Il les a lestés d'une ceinture de plomb. Et il les a immergés sous deux mètres d'eau, en leur demandant quelque chose en plus d'un petit peu délicat, qui était surtout de ne faire aucune bulle, c'est-à-dire de ne pas respirer, parce que justement, il n'y ait pas du tout cette impression d'être sur l'eau. Et début septembre, grâce à la communauté de communes de Billon-Saint-Dier, Vallée de Joron, l'expo a été présentée au public une première fois, une seule soirée, dans la piscine de Billon, mais qui cette fois était vide, puisque c'était le nettoyage annuel. Et donc, pendant 24 heures, le public a pu venir voir cette expo. Là, l'idée qu'avait Privilège Carré de Joron, c'était de donner un lieu d'exposition un peu plus long à ce jeune artiste, qui vraiment est passionné de photos et qui a des compétences absolument remarquables. Et donc, les murs ont été prêtés pendant ces presque deux mois pour pouvoir montrer l'ensemble des sports, que ce soit la boxe avec Hugo Karpersky, que ce soit la Formule 3000 avec Nathanael Berton, ou que ce soit le rugby, le VTT, la moto ou le Yoseikan. Il y a vraiment toute une palette de photos avec des prises de vue qui sont parfois particulièrement exceptionnelles. C'est très, très surprenant de voir ces sportifs sous l'eau. Oui, justement, Marie-Luce Bozon, l'eau apporte quoi, finalement, dans ces photographies ? Est-ce qu'il y a des effets ? Est-ce qu'il y a des déformations ? Est-ce qu'il y a des couleurs qui apparaissent ? Que donne l'eau dans ces photos ? Alors, ce qui est le plus flagrant, d'abord, c'est ce sentiment, évidemment, où ils flottent. Malgré la ceinture, ils sont vraiment en apesanteur. Et comme la piscine, le haut de la piscine, va-t-on dire, c'est-à-dire ce que l'on voit quand on est à l'extérieur, se retrouve un peu comme un toit. Ça donne l'impression qu'ils sont en lévitation totale dans une espèce de bulle dans laquelle il n'y aurait plus d'air. L'autre, et vous avez tout à fait raison de l'évoquer, l'autre élément qui apparaît, c'est la lumière. Selon les moments du jour et la courbe du soleil qui donnait sur la piscine, eh bien, ça va donner des tonalités, puisque sous l'eau, ça a été fait en lumière naturelle systématiquement. Et ça va donner des éclairages plus ou moins diffus, plus ou moins vifs. Les photos sont en noir et blanc. Donc, il va y avoir une espèce de halo, d'aura presque, qui va se mettre autour des champions, qui est assez remarquable. Et puis aussi, il y a la dimension technique qui y apparaît et dont on se rend parfaitement compte. Par exemple, être pris en photo sous l'eau avec un VTT, on comprend la problématique qu'il a dû y avoir pour que le VTT n'ait pas envie de remonter ou de se pencher, sachant qu'une photo en apnée, ça ne peut pas durer 10 minutes. Et non, là, il faut que le temps de pause soit très court. J'imagine, s'il veut garder les sportifs en bon état, il faut être rapide et appuyer sur le bouton sans trop tarder, tout en tenant compte de ce qui se passe devant l'objectif. Il faut que le moment soit bon aussi. Du coup, quels sont les visages des sportifs ? Ont quelles émotions ? Retransmettent quelles émotions ? On sent, et c'est ce qui est aussi très surprenant, la concentration totale. C'est-à-dire que le fait d'être sous l'eau, les a mis un peu dans le même état que lorsqu'ils sont en compétition. Et je pense que c'est ce que Benjamin a également voulu, en tout cas c'est ce qu'il évoque quand il la parle, c'est qu'il a voulu les amener à un niveau de concentration qui est presque égal à celui qu'il y a lors des engagements sportifs. Et la nécessité d'être comme ça attentif, attentif aux photographes, attentif à se mettre en apnée, attentif à quelque part garder la pause aussi, a obligé à une osmose totale entre le sportif et le photographe qui transparaît d'une manière complètement inhabituelle. Et en plus, il faut quand même avouer que ce n'est pas le genre de photographie que l'on a l'habitude de voir. On les voit plus dans le combat ou dans une course que dans une situation pareille. Ils ne sont pas déformés au niveau des visages, c'est bien eux, on voit bien que c'est eux. Mais cela donne un moment d'émotion qui est vraiment peintable au travers des photos. D'accord, il y a une tension peut-être alors qui se dégage aussi. Complètement. Complètement parce que les bulles n'ont pas été gommées avec Photoshop. Il n'y avait pas de bulles lorsque la photo a été prise. Cela veut dire vraiment en plus une confiance totale dans celui qui porte le projet parce que c'est un vrai projet personnel et un vrai défi que Benjamin Chéras s'est lancé, mais a lancé aussi aux sportifs qu'il a sollicité. Tous ont répondu présent. Et il a d'autres prises de vue qui sont en projet sur 2014 parce que, évidemment, on ne peut pas faire ces photos-là quand la piscine est en activité, vous le comprendrez. Donc, cela veut dire des moments particuliers où les sportifs sont disponibles. Donc, cela a demandé de très longs mois pour arriver déjà à cette première exposition. Et 2014, la mairie de Billon et la communauté de communes ayant là aussi donné leur aval, après avoir vu cette première expo, qui les a vraiment bluffés. Donc, l'aval pour que, en 2014, il y ait de nouveau ce projet qui puisse se continuer et qu'il y ait d'autres sportifs. Benjamin a évoqué le parachutisme, a évoqué également le rugby avec quelques grands noms. Donc, il y aura certainement encore de belles aventures qui vont se vivre sous l'eau de la piscine de Billon. D'autres séries. Alors, allez découvrir cette première série, Sport en apesanteur, des photos signées par Benjamin Chéras. A découvrir jusqu'au 24 mars. L'ouverture, l'inauguration, c'est ce vendredi, vendredi 24 janvier. Et c'est à Privy Lodge, au carré de Jaude, le nouveau carré Jaude. L'entrée est libre. Merci beaucoup, Marie-Luz Bozon. Merci à vous. A très bientôt. Au revoir. Vive le sport avec Vincent Malone. J'aime le tennis, le squash, la pelote, tous les sports de raquettes. Le ballon rond, le volet, le faute, le handball, le basket. Le rugby aussi, ça me botte, à cause des grandes chaussettes. De quoi ? J'aime courir avec mes potes, une vingtaine de kilomètres. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce qui me rend fou, c'est de crier. Vive le sport ! Je suis givré des skieurs sur les pistes, des patineurs en patinette. Complètement dingue, des boxistes qui se donnent des tapettes. Je suis fou des cultureurs qui n'ont pas la grosse tête. Fan à des courses et des coursistes, un vrai mordu de la compète. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce qui me rend fou, c'est de crier. Vive le sport ! Vive le sport ! J'aime bien me rouler par terre en faisant des pirouettes. Me promener dans les vestiaires avec la braguette ouverte. J'aime tout ce qui est musculaire, avoir les abdos en tablette. Et admirer pendant des heures mon joli corps d'athlète. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce qui me rend fou, c'est de crier. Vive le sport ! Car moi ce que j'aime, c'est le sport ! Vincent Malone, vive le sport ! Extrait de l'album Super Papa. Et oui, on vous conseille cette expo sport en apesanteur dont on vient de parler avec Marilus Bozon. Ou comment les sportifs sont immergés dans la piscine de Billon. Une expo à découvrir jusqu'au 24 mars au Carré Jaude 2. L'entrée est libre. On écoute à présent The Brigadier, quelque chose comme ça. Vous mettez un petit peu plus d'accent anglophone et c'est ça. Et puis dans la prochaine interview, on parlera du cas de Centre-France où les grévistes sont annoncés pour ce jeudi 23 janvier. V Sport Vis, c'est parti dans l'un des gré bain. Pour Bailly-Bain libé. Au revoir ! Avant de bailly ! Au revoir !